MCR TV, notre partenaire média. C'est un réel plaisir qu'on se retrouve dans ce programme santé du moment, qui est un programme de santé. C'est ici que nous parlons des sujets, voire même des maladies liées à la sexologie, puisque nous recevons sur ce plateau le docteur Michel Roya, qui est médecin spécialiste, médecin généraliste, je voulais dire, et médecin en chef des cliniques du moment avec lui. Nous allons partager ces quelques limites d'antenne en train de jeu. Retenons, mesdames et messieurs, que nous allons parler de l'endropause et de ses conséquences sur la reproduction. Toutefois, vous avez nos numéros de téléphone carrément affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez réagir en direct en y laissant un SMS ou encore en posant des questions au docteur. Et ce dernier saura comment répondre et qu'est-ce qu'il faut dire. Rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. En face de vous, vous avez Jarelle Hénique, juste à ma droite, notre invité qui est le docteur Michel Roya. Docteur, une fois de plus, soyez salués. Bienvenue sur ce plateau. Salut beaucoup. Je suis content d'être récié par vous, messieurs Jarelle. Ça fait quand même un bout de temps. La santé, ça va ? Comment fonctionnent les structures ? Est-ce que les malades ont taré ? Est-ce que tout le monde est en bonne santé ? Donnez-nous un peu l'état de santé de la structure. Merci beaucoup. Nous sommes en train de faire le travail que le Seigneur nous a choisi. Et le rôle du médecin, ce n'est pas seulement de traiter les malades. Ce n'est pas de donner des médicaments ou de donner des injections. Le rôle du médecin, c'est d'informer la communauté, sa population, afin qu'ils puissent éviter de tomber malades pour être soignés, parce qu'il n'y a pas une guérison de 100%. Donc, pour éviter qu'il y ait des complications, nous voulons pourner à notre communauté, à notre population, de la médecine promotionnelle. Comment faire pour que la population soit informée de l'infonctionnement du corps pour éviter la maladie et les complications ? Voilà le rôle du médecin. Et voilà, nous y sommes là pour prôner à la communauté de base l'importance du corps humain. Comment éviter pour ne pas tomber malade ? Et quand on est malade, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà notre rôle et que nous y sommes là. Donc, les gens viennent massivement à la Fondation Michel pour avoir plus d'informations, plus de la sincérité, de la clarité de la chose, afin d'éviter la maladie. Donc, le médecin n'est pas une personne qui doit que soigner. Non, le médecin, c'est une personne qui doit avoir son air de santé. La communauté doit être informée pour éviter qu'il tombe malade. Donc, c'est de la médecine promotionnelle que nous prenons pour éviter des complications et des aléas des maladies et des complications du corps. Merci beaucoup, Docteur Michel. Mais, Mesdames et Messieurs, il faut retenir qu'ici, la Fondation Michel est située au quartier Matendé, vers l'église Sainte-Bernadette. Toutefois, vous pouvez vous y rendre encore. Vous pouvez appeler la structure santé du moment au numéro affiché au bas de vos écrans. Donc, soyez-en rassurés. Une fois que vous appelez à ces deux numéros, vous tombez en direct au docteur. Donc, c'est le docteur qui va vous reprendre en direct. Je nous ai cessé de rappeler, je rappelle une fois de plus, que nous allons parler de l'andropose et ses conséquences sur la reproduction. Docteur Michel, on va faire un effort de faire le beurre pâté pour permettre à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre de mieux cerner, de nous comprendre. Voilà pourquoi je vais devoir nous demander. Andropose, il y a une maladie. Merci, le journaliste. Andropose, il y a une maladie. Il y a une étape où il n'y a pas de malade. Il y a une maladie. Il y a une étape où il y a des autres, ce qu'on appelle partiment, ce qu'on appelle maladie. C'est ce qui gêne le corps humain. Mais l'andropose n'est rien autre que la ménopause des hommes, qui est caractérisée par la diminution de la testostérone, qui est l'hormone cible par ce grand phénomène de l'andropose. Donc, en disant, il y a une maladie. Il y a une maladie. Il y a une étape où il y a une maladie. 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 mingi fait à coucou ma paix au sentir mou congo pas super et son n'y est allé régénérer donc il est évident que tout kou kou éviter et bah phénomène ouana et quoi qu'on soudra bisso pour nato kou kou ma naïtap ou et s'engéli donc il est un périllé qui est battu n'y a pas qu'on y est bah ouba bengi andropose est allé phénomène naturel on m'a dit n'y a pas qu'on m'a qu'on a à partir il ya 40 à révoluer alors donc tout comprendre bien que on repose les alli ou you passent à benaka menopause mais pour un ango pendant qu'on souffre dans l'offre au commandant 40 ans révolu mais est-ce que zali nabasine ou mobile proprement dit et puis que au cité en haut et ou enumérant mouké mouké est-ce que motakoye bananine que mini toyo n'a comme coquine et n'a ouba bengi andropose merci beaucoup andropose est allé d'abîlèmbo tous à l'abîlèmbo généraux des signes généraux et des signes appropriés à l'andropose n'a pas signé généraux salibati n'ont pas trouvé l'andropose et la maladie moussous ou bien un phénomène naturel et moussous le col la mouké on repasse le col insomni kotokamingi et puis kotokami kozanga pangui et kou sartir bouffer des chalets nansotto et puis kou sartir ke non bah on kou constaté ke le posonaye et bandit ko changer donc aspect aspect à corps aimé puis perd l'estime des sois et j'a dit bah si généraux koukoumou navala di moussous peut trouver comme on a peine un phénomène naturel qu'on appelle andropose mais qu'on a pas signé appropié et andropose on a pas signé biologique et les signes sexuels dans les signes biologiques c'est à dire à l'examen de laboratoire tout go constaté ke le bormone est à moumbal ou babengi testostérone et yaïa koukita tan gormone est à lé koukita mingi moutou akko sentire ke non akoumina baisse sur le plan sexuel sexuel donc voila c'est ce qui constitue la diminution de certaines hormonnes et qu'on constaté que si le plan généraux ké papilosité on n'ampousse bah poil et naïe kata iso katana akko constaté litsoussouké nom ma cassia sexe naïe et diminué akoumina diminution à cause en a bambi mais capacité à accouper sa partenaire naïe et alia koukita akko constaté peu nizoutu naïe akimoumbal et bandit ko konda akko constaté peu même qualité des spématozoïdes aizea le sou sou malamouté donc indéko akko constaté ki a azok pou pou sa akobote le sou sou mengana bota kanangaï to sa veo akko maksa mouna moussoussoumè mouan azeoua le sou sou tete suite à l'handropose donc andropose a mes makabiso na stérilité a mes makabiso na incapacité na puissance sexuelle a mes makabiso pe na ba malade ya océroporose sa di moukou apé e komipete mo takoko kouboukana Il y a des choses que vous trouvez uniquement dans l'anthropose. Ce sont des phénomènes naturels. Toutefois, écrivez, réécrivez les numéros affichés au bas de vos écrans. N'hésitez pas. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui qui est l'anthropose et l'impact sur la sexualité, écrivez, appelez afin que le docteur puisse vous reprendre. Ici à Pointe-Noire, c'est la Fondation Michel qui est située de l'autre côté du quartier Matende, non loin de l'église Sainte-Bernadette. Vous y trouverez l'immeuble carolé bleu. C'est à l'intérieur, au premier niveau, où se situe la Fondation Michel et sa clinique de santé du moment. Nous sommes en train de parler de l'anthropose. Merci beaucoup. Merci. 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 Si vieillie. Merci. La période de l'agropose dure au moins 15 ans, de 45 à 60 ans. Tout homme passe par cette période. Et quand lui-même sent que les capacités qu'il avait diminuent, s'il constatait, il consulte un médecin, on peut essayer le traitement au singhéli à cause de l'état normal. Voilà la différence entre l'agriculture et l'agriculture. Il faut considérer un sexologue, un gynécologue avéré pour qu'il s'agissait, 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 qu'il s'agissait. A partir de 40 à 60 ans, abonnez-vous à l'agriculture, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait toute sa vie. Mais est-ce que c'est obligatoire ? J'ai 40 ou 60 ans, je suis balie sans le vouloir, sans peut-être agir, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait. Papa, journaliste, le Cambo Fondation, Michel et Fandri, n'a pas de dépistage. Il y a des maladies métaboliques et des maladies de la prostate. Donc, à partir de 40 ans, osons-leux qu'un maladie, taux maladité, vous êtes obligés de s'approcher d'une structure médicale. Il ne faut pas que ça, dépistage, c'est-à-dire qu'il y a des maladies, ceux qui sont malades, ils m'ont dit qu'ils nous ont dans une année, dans cinq ans plus tard. Il y a des dépistages, dépistages ici, vient du mot latin, recherchés. Donc, à la recherche, il m'a dit, parce que l'organe, il y a des maladies, il m'a dit qu'il y a des 40 ans, il y a des dépistages. Fondation Michel a organisé des dépistages et qu'il y a des années, en octobre, en octobre, il y a des 30 octobre, il y a des années, il y a des années, il y a des 40 ans, il y a des 90 ans, il y a des postates, il y a des dysfonctionnements sexuels, qu'il y a des 90 ans, il y a des dépistages, il y a des états, il y a des autres. Donc, il est impérié à tous les hommes, à partir de 40 ans, de consulter le médecin le plus proche, afin de savoir l'état général de votre corps. Donc, ce qui a négligé cette étape, c'est qu'il y a des états qui ne sont pas à l'équipe de la Koko Soana, à Koko Soana, parce qu'il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans. Alors, ce que vous vous voyez avec ça, pendant 15 ans, ça va vous rendre impuissant, ça va vous rendre infertile. Donc, il y a des éveillés, 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 il va continuer avec sa virilité, il y a des 90 ans, 70 ans, il y a des éveillés, il y a des satisfaits partenaires. Donc, il y a des éveillés, il y a des éveillés, il y a des éveillés, il y a des éveillés qui ont été éveillés. Donc, il y a le conditionnel dit par rapport à l'anthropose. Donc, nous avons constaté qu'il y a 40 ans pour les enfants de la Fondation Michel, qu'il y a beaucoup de difficultés de vivre avec la sexualité jusqu'à la V.S., à la mort, même à 90 ans, pour faire des enfants sans aucune condition. Mais, Docteur, est-ce que tu as un biais parmi les enfants de la Fondation Michel ? Merci beaucoup. Quand il y a une capacité, il y a une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, il y a une alimentation qui est une substance qui est une fibre alimentaire. Ce qui est une fibre alimentaire composée de la consommation de fruits, de légumes et de zignal. Ce qui est une fibre alimentaire est de la forme férus et de zignal. Ce qui est une fibre alimentaire est de la forme férus et de la forme férus et de la forme férus et de la forme férus. Ce qui est de la forme férus face à beaucoup de maladies ne sera jamais atteint. Donc, il est un pire de respecter également un régime alimentaire. Mais l'anthropose, ne pas dire le régime à l'imaterne des co-journalistes, il y a le phénomène naturel, où il y a une période, il y a une période, il y a une étape de vie à partir de 26 ans, jusqu'à 45 ans, quand on parle de la jeunesse. Après 45 ans, le jeunesse a commis papa. Et dans cette période de la papaye, la papaye, c'est ce qui vient, que l'on parle de l'anthropogénique, dans cette phase endrogynique. Alors, j'ai peut-être fait que j'ai bien dit, mais j'ai bien dit que mon père a fait un peu en 80 ans. Mais on a vu que cette façon, il n'y a pas de même pas de même. On dit qu'entre mon père, il y a encore une confusion. Est-ce que vous pensez que mon père a fait une confusion ? Et il y a le malo-bayanzé là, ou d'obégi les hommes de l'arri. Et il y a le moumba l'ignos à quoi qu'on continue qu'au bouton. Même jusqu'à sa mort, l'homme n'arrête pas la procréation, n'arrête pas les capacités de satisfaire son partenaire. Mais il y a un phénomène-là, phénomène naturel, autobique, andropose, où il interviendra des 40 ou 45 jusqu'à 60 ans. Et cette période-là, ceux qui ont l'équipe de Niyango ont le monument à Ngaté et commissionnent la complication de Niyango. Bonjour, bonjour, bonsoir. Alors, le principe est simple. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre pose de téléviseur? Éloignez-vous de votre pose de téléviseur ou baissez la tonalité, s'il vous plaît. Tout à fait. Je suis éloigné là. Non, non, non. Oui, ça va? Non, éloignez-vous encore, un tout petit peu. Où arrêtez ça à l'invite? Oui, je suis éloigné. Alors? Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier? Ouais, c'est depuis Ngwambussi. Ah, Ngwambussi, c'est loin. Heureusement qu'il y a le téléphone. Ok. Bon, maintenant, notre occupation est la suivante. Allez-y. Ouais. C'est par le pose, là, quand je pose, est-ce que... Oui, je suis éloigné. On ne peut pas être éloigné. On n'a pas bien compris. On ne peut pas être éloigné. On ne peut pas être éloigné. On ne peut pas être éloigné. D'accord, donc, la question... Permettez, la question est de savoir s'il y a un traitement pour l'anbre pose. Oui, on ne peut être éloigné. D'accord. D'accord. Si la personne, ça la reçoit à partir de... Bon, 60 ans, 60 ans. Est-ce qu'il peut se faire soigner? Allez voir le médicament. D'accord. Permettez au docteur de vous répondre. Oui. Merci. Docteur, est-ce que ça se soigne? Merci. Comme c'est un phénomène naturel, lorsqu'on le prévient, il y a trois méthodes de s'éloigner de ça. La prévation, que le docteur prône avec le dépistage. Deuxièmement, nous avons également le traitement. Et le traitement n'a pas d'âge. Mais aussitôt que vous sentez des signes, vous ferez le traitement, ça s'évacuer facilement. Mais si ça entraîne des complications, là, nous allons faire un traitement de ces complications qui va te coûter énorme. Donc, pour éviter toutes ces complications-là, lorsque vous constatez que vous avez 60 ans, 70 ans, et qu'il y a des signes qui vous amènent au dysfonctionnement sexuel, à troubles d'érection, troubles d'éjaculation, ou l'atrophie de votre organe de la reproduction, vous pouvez passer à la Fondation Michel Clinique du moment. Nous allons vous aider à trouver une solution à ton problème. Donc, l'anthropose est rémédiable. Nous allons faire des soignées. Nous allons dépister volontairement les gens, sans payer les moyens, et les examens de laboratoire, et les consultations, vous ne les payez pas. Nous allons faire des soignées, parce que la multitude est déjà atteinte. Nous allons faire des soignées, nous allons faire des soignées, et nous allons faire des soignées, et nous allons faire des soignées. Nous allons faire des soignées, pour des soignées, pour des soignées, pour des soignées, pour des soignées. Donc, c'est en nous, la chance, que Dieu nous a donné, de chasser cette maladie aux milliers de la population. C'est la raison pour laquelle la médecine a évolué, a amené de nouvelles technologies qui ne permettent pas à un couple de rester célibataire, qui ne permettent pas à un couple de rester sans enfant, à rester infécond ou sans avoir une sexualité épanouie. La sexualité épanouie est adéquate pour soutenir l'évolution ou le séjour de ce couple sur la Terre. Donc, il est impérié de voir les médecins les plus proches. Au cas où vous n'avez pas un médecin, vous pouvez nous appeler à un numéro affiché au bas de l'écran pour avoir les plus amples informations sur votre santé. Un message ? On va lire rapidement, docteur. Bonsoir, docteur. Pour un homme qui n'a pas encore 40 ans ou plus, qui n'arrive pas à enceinter une femme ou encore une femme qui a moins de 30 ans, qui n'arrive pas à tomber enceinte, est-ce dû à l'anthropose ? Merci beaucoup. On ne peut pas parler de l'anthropose ou de la ménopause 40 ans évolue. Nous pouvons trouver l'anthropose ou la ménopause précoce qui commence à partir de 37, 38, 40 ans. Et l'anthropose proprématite ou la ménopause proprématite de 40 ans à 45 ans. Les post-ménopausiques, c'est-à-dire de 45 ans à 52 ans. Donc là, ça c'est le phénomène naturel. Mais vous avez 35 ans, vous avez 30 ans, vous ne mettez pas au monde, vous avez une complication qui peut être les infections, qui peut être un trouble hormonal ou une incompatibilité entre les deux partenaires, voire les médecins les plus proches. Au cas où vous n'avez pas un médecin, passez à la Fondation Michel Clinique du Moment. Vous serez bien réussi à être aidé et avoir un bébé. La Fondation Michel soutient tous les couples à épanouir sur la sexualité et sur la reproduction. Donc nous sommes disponibles pour vous aider à avoir un bébé. Alors, la Fondation Michel est située au quartier Matelier, non loin de l'église Sainte-Bernadette. Vous allez apercevoir des meubles tagués, de bleu et un peu d'autres couleurs. Au premier niveau, c'est là où vous allez trouver les bureaux de la Fondation Michel et sa clinique. Docteur, il y a une question qui est restée en suspens, de savoir ce que nous disons dans la rue, que l'homme est libre de mettre au monde jusqu'à sa mort. Et là, nous parlons de l'endropause qui entre en vigueur à partir de 40 ans. Merci beaucoup. L'endropause n'arrête pas la reproduction. D'accord. L'endropause diminue les chances de mettre au monde, diminue les chances d'avoir une satisfaction du couple qu'on appelle la sexualité épanouie. Et c'est en fait que quand vous constatez ce signe-là, vous pouvez venir se faire consulter et vous allez rentrer dans tes droits en normes et siens. Et vous allez fonctionner, mettre au monde jusqu'à 90 ans. C'est la raison pour laquelle, avant d'attendre cette endropause, nous avons installé un système de dépistage de maladies, de la reproduction, de maladies des prostates, et pour éviter que vous entrez à l'endropause. C'est la raison pour laquelle nous dépistons les gens gratuitement, pour éviter que les personnes aient des complications sur la sexualité épanouie et sur la reproduction du couple. Il est évident de passer à la Fondation Michel, vous ne serez pas d'ici lorsque vous avez un problème, ni dans les conseils, ni dans l'orientation, ou dans la prise en charge psychologique. Nous y sommes capables de vous orienter pour votre vie sexuelle et la vie du couple. Alors, on va prendre ce dernier. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Angoyo à Péage. D'accord, Angoyo à Péage. Et c'est monsieur? Je voulais savoir pour donner au docteur le examen de pittage, la partie où il est faut-il? Ah, vous parlez de la gratuité du traitement ou encore il faut s'acquitter d'une tierce? Le traitement. Avant le traitement, je voulais savoir le examen de pittage pour découvrir si la personne est atteinte de votre larme. Alors, bonsoir, j'ai voulu savoir si le examen de pittage est gratuit. On prend le traitement comment? D'accord. D'accord. Le dépistage, il est gratuit. Ah. Mais avant d'être dépisté, vous devez être consulté. La consultation du médecin, on ne paye pas. Les examens ou laboratoires de dépistage, on ne paye pas. Vous devez voir le médecin. Mais il faut constituer un dossier à laquelle le médecin va vous recevoir. Le médecin ne va pas aller chercher les papiers, les stylos pour recevoir les malades. C'est pourquoi les malades payent un forfait de 5 000 francs pour la construction du dossier toute l'année. Vous pouvez passer 5, 20 fois. Si vous avez votre dossier, le dossier a une durée d'une année. Mais la consultation, les examens, pour dépistage, vous ne payez pas. Mais il faut avoir un dossier à laquelle le médecin va mettre ses plaintes, va mettre les examens, va faire tout ça. C'est le dossier qui est achetable. Donc, ce qu'on appelle dossier médical ou fichier, la clinique va s'afficher à 5 000. Mais vous, quand vous allez commencer à venir de rendez-vous, des consultations, des examens, des laboratoires, vous ne payez pas. Au laboratoire, vous ne payez pas pour avoir le médecin. Toutefois que tu vas commencer à venir pour raconter le médecin, c'est gratuit parce que ça décorde le dépistage des maladies de la reproduction, des maladies de prostate et des maladies métaboliques. D'accord. Donc, monsieur, vous avez certainement pu noter. Il faut juste acheter son dossier médical qui est à hauteur de 5 000 francs. Et le reste, c'est au frais de la Fondation Michel qui va lancer cette campagne d'ici peu, docteur Michel. Notre campagne est continuelle. Nous avons voulu qu'on puisse résumer dans peu de temps. Mais il y a eu des sociétés qui ont demandé des dérogations. Et nous sommes en train de prolonger parce qu'il n'y a plus de gens. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas à la mesure d'examiner 100 personnes les jours. Donc, quand les gens viennent, on ne peut pas couper parce qu'il y a des gens qui viennent. Alors, nous devons aller jusqu'à ce que nos intrants seront finis. Parce que nous avons un lieu de intrants qui permettent... Allô, bonsoir. On y revient, docteur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier ? Depuis quartier, on va vous. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle ? Moi, c'est monsieur Franck. Monsieur Franck, on va faire un petit exercice. Vous allez vous éloigner de votre pause téléviseur ou encore baisser la tonalité pour qu'on puisse mieux vous écouter. D'accord. En plus, c'est ce que nous... Est-ce que le docteur soit monsieur l'ernie, je ne sais pas, l'ernie, interne ? L'ernie ? L'ernie, interne. D'accord. Docteur, on ouvre une petite parenthèse. Monsieur Franck, merci. Monsieur Franck, le docteur parlait de soins. D'abord, de la consultation pour savoir que l'ernie... Toute hernie est interne, mon frère. Il n'y a pas une hernie ouverte. Toute hernie, c'est à l'intérieur du corps. L'ernie, c'est quoi ? C'est la faiblesse d'une partie de l'organe. Ça peut être au niveau de la périnée, ça peut être au niveau de l'ombulique, ça peut être partout ailleurs, là où il y a des défaillances ou des faillances de partie du corps et il y a une poctuation. Donc, nous pouvons facilement vous aider à traiter cette maladie. Et si ça dépense le niveau de traitement, on vous envoie chez les chirurgiens pour être opérés. Donc, le traitement peut être médical, puis chirurgical. Donc, il faut voir les médecins le plus proches de vous pour avoir de plus amples précisions sur votre santé. Ne restez pas à la maison à parler, on m'a dit que c'est l'ernie, non. Voir les médecins les plus proches, vous ne serez pas décis si vous avez vu votre médecin pour avoir de plus amples informations sur votre santé. Merci beaucoup. Donc, nous n'est besoin que soi-même, nous puissions procéder à l'automédication encore et connaître déjà de quoi nous sommes en train de souffrir. Allez-y voir le médecin le plus proche, docteur Michel, au cas contraire. On peut aussi s'avancer vers la Fondation Michel qui est au quartier Matende, non loin de l'église, cette Bernadette. Vous avez le numéro affiché carrément au bas de vos écrans. N'hésitez surtout pas à nous appeler. On va prendre ce dernier bout de fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez depuis quel quartier ? Je suis monsieur Hudo, je suis le quartier Matayabou. La question que je voulais poser au docteur, parce que je suis allé me faire des difficultés, parce que ça fait très bien. Vraiment, merci encore pour sa générosité. Alors, je voulais demander au docteur, en dehors des suppositoires, est-ce que vous pouvez nous donner les comprimés à la taille pour le croire ? Voilà ma question. Les suppositoires ou les comprimés concernant quelle maladie ? Oui, concernant, comment on appelle les hémorroïdes, là ? Les hémorroïdes. Les hémorroïdes. Bon, on va prendre une... D'accord, docteur. Parfois, on se gêne là, donc vous comprenez déjà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Mon ami a subi le dépistage, donc c'est un monsieur qui s'aime, il est allé voir sa santé. Mais il donne une indication qu'un autre docteur lui préfère avoir un médicament en horaire que les suppositoires. c'est normal, toute personne ne supporte par les suppositoires. Les traitements, il y a des médicaments, des injections en suppositoires, il y a des comprimés, il y a des gels aussi. Donc, quand vous donnez votre indication, nous avons les médecins à l'amabilité de savoir qu'ils vous donnent ça en suppos, ils peuvent vous donner un sirop, ils peuvent vous donner un comprimé. Donc, votre remarque sera fondée et nous allons voir comment arranger les choses. D'accord, donc aussi on comprend bien le traitement dépend aussi de la doléance du patient. Et vous savez que le dépistage, ça fait mal. Certaines personnes peuvent faire un toucher rectal et ça fait très mal. On peut donner un anti-inflammatoire en suppositoire pour calmer la douleur. Donc, si la personne est inflammée, parce qu'il y a des gens qui ont des inflammations terribles, on ne peut pas les laisser comme ça. C'est pourquoi on prescrit certains anti-inflammatoires qui peuvent être en comprimé, peuvent être en injection, également en suppositoire. Merci beaucoup. Revenons sur l'anthropose puisque c'est notre sujet de ce soir, docteur Michel Ouahia. Lentement et sûrement aussi nous tendons vers la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, vous avez le numéro de la Fondation Michel qui est carrément affiché et figé au bas de vos écrans. On retourne vers le docteur Michel Ouahia qui est médecin généraliste, médecin en chef des cliniques du moment et qui est aussi le médecin des opprimés. Docteur Michel, à votre niveau, en termes de traitement, bien que la question ait été posée, mais nous pouvons toutefois y revenir pour les plus amples informations et éclaircissements à ce sujet. Y a-t-il un traitement approprié pour ou contre l'anthropose ? Merci beaucoup. L'anthropose, comme le phénomène naturel, il y a un traitement de la langue misato, il y a un traitement de la langue misato, le traitement psychologique. Vous devez assurer votre malade sur sa guérison avec ce phénomène naturel qui l'embête parce qu'il devient impuissant, il n'arrive pas à satisfaire son partenaire, parce qu'il n'arrive pas à ajouter les enfants sur la demande de madame, parce qu'il sent des bouffées de chaleur, des étouffements, des insomnies, de pirosité, donc le poids et les autres katanas et c'est ce qui fait qu'il y a un vieillissement des organes et vous l'assurez la prise en charge. Ça, c'est un traitement psychogène. Deuxième traitement, il est médical, c'est-à-dire qu'il y a un traitement pluridisciplinaire. Donc, il y a un traitement pluridisciplinaire. Parce qu'il peut être en andropose, mais il est diabétique. La cortine andropose. Donc, vous ne pouvez pas aller traiter l'andropose tant que le psychogène est d'augmenter. C'est pourquoi on a parlé de traitement pluridisciplinaire. Donc, le schéma thérapeutique d'un diabétique qui est dans l'andropose indifférent d'un schéma thérapeutique d'un hypertendu qui est entré dans l'andropose. Ou bien, quelqu'un qui a des infections sexuellement transmissibles et qui entre à l'andropose. Son traitement aussi est différent. Donc, il est impérié de s'approcher aux côtés du médecin pour savoir est-ce que c'est le malage qui est facteur de l'andropose ou bien une maladie métabolique qui a détruit qui t'a précipité vers l'andropose. Donc, il faut voir le médecin le plus proche le traitement est médical. Troisième traitement... Pardon, on va revenir. Allô? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Ah, vous nous appelez depuis quel quartier? Pas au... Encore... La monnaie ou... Alors, maman, coquille, on va moins ma cassie. Déjà, on a un mot d'un chat qui est hum hum. La monnaie émissions la dîner en intervalle. Vous allez en direct, maman. Vous allez en direct, la télévision, vous allez en direct. Vous allez en direct, vous allez en direct, vous allez en direct. d'informations totales. Oui ? Ah, d'accord. Donc, madame, la fondation Michel est située au quartier Matendé, vers l'église Sainte Bernadette. Vous pouvez vous rapprocher. On sent déjà le paravort de voir que vous n'avez pas certainement voulu poser une question ou exposer la maladie qui vous animait. Retenez que là-bas, tout ce qui est sexologique, tout ce qui est d'ordre médical, vous y trouverez réponse ou satisfaction. Vous étiez sur le troisième point. On y revient encore, docteur. Permettez. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, ce dernier s'en est allé. Bon, on va... Nous parlions de traitements psychologiques. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet traitement pluridisciplinaire qu'on appelle traitement médical, en suivant l'éthiologie qui a entraîné la maladie. Si la personne est diabétique, hypertendie, le schéma thérapeutique est adapté par rapport à son hypertension et à l'endropause qui l'a dérangée. Ça, c'est le deuxième volet de traitement. Troisième volet, le dernier, c'est la réadaptation. Quelqu'un qui avait souffert de la maladie et qui a constaté que son organe sexuel a diminué. On ne peut pas le laisser comme ça. On le donne, traite si l'endropause, si son diabète suit l'hypertension, mais il faut réadapter la personne à revenir, recycler l'homme à revenir à son état initial, qu'on va pratiquer la fangothérapie. C'est la science qui permet à mettre la dimension normale sur les personnes qui ont souvié la dimitrie, c'est-à-dire la diminution des organes sexuels ou les organes de la reproduction. C'est la dimitrie. Donc, c'est les trois types de traitements psychologiques, médicaux et les traitements de réadaptation. Voilà, il y a un traitement établi, il y a un traitement qui sera évidemment donné à chaque personne par rapport à l'éthiologie qui présente, qui est ou qui a amené la personne à souffrir de la maladie. Donc là, on comprend que le docteur maladie, il y a l'endropause, le traitement, et c'est plutôt la moto, et là, il y a une autre. Donc, traitement commun, il y a une autre, il y a un traitement, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. Oui, le traitement dépend de la cause qui a initialisé l'endropause, ce qui est en réalité hypertendique. Donc, vous avez un autre hypertensé, plus le traitement, il y a un autre. Donc, il y a une autre comme on a un traitement, on va donner à ce que il y a un traitement d'im��. Il y a un traitement, mais il y a un traitement L'andropause, non. Ça dépend de ce qu'ils veulent. Après, les analyses et les examens, on trouvera ce qu'ils vous amenagent. Il faut vraiment voir les médecins les plus proches. Alors, il ne nous reste plus que quelques poussières de minutes. Qu'est-ce que l'on peut retenir de l'andropause? Ou encore, s'il y avait des détails que vous aurez aimé évoquer sur ce plateau qui a échappé à notre échange, l'occasion que vous avez donné. Merci beaucoup. Il y a comme une question, on va le prendre. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, d'abord. Nous avons parlé. Tout le beli, le lo, mou kono, ou les okokoumela, mimbali, nyonso, tout ba mama nyonso. Ba mama, ba koumela, kamala, di ba bengi, menopause, ya, arè, ya makila, arè, ya koubota, lissoussouté. Yangou, ba bengi, ya monopause, pa ba mama. Il pa, ba papa, tout le beli, ez a menopause, ya ba papa, ben yangou, la lo falase, andropause. Yangou, ez ali, caractérisé par diminution, ya capacité, ya reproduction. Koubota, ya diminuée. Chancé ya koubota, ya diminuée. Capacité sexuelle, ya diminuée. Donc, sexualité épanouie. E bon, wami, nandakwe, komi, ma owa. Ma papa, nyonso, ba komi, na garage, paske, bazali, na makuki, sou sou ya komi, ma partenaire, na bango, n'orgazmete. Donc, l'andropause, kiai phénomène natirelle, on est, t'akere malade, en막 acreden, tu es.* couté sexualité par les athées bâti n'y a pas que ça moi n'y a pas de souhaité et pour ça il y a un partenaire de souhaité suite à l'endropause ou les ali bormon et amy baliné et bandit kokitana katia makila donc les ali phénomènes n'attirent le motocon constaté n'est n'est nique à côté d'un phénomène ouana okoyoka mcongo pas si mais mouton en zoto ou bien bouffé des chalets qu'on toque à transpiration profite et noturne souvent à bout d'où on toque bel et à tautier ventilataires ventileuse aussi d'aller souhaité il faut la maman mabelle et moussous a zanné sony pongé kouyaté moussous à la gare quatre heures trois heures à la mouki n'y a pas sommeil donc moussous souper à vous sentir à maman m'attaca mouba l'espère mouba les hommes mali souhaité et s'il est n'y a un son moussous pour ça que ça n'a pas de la partenaire à un mois à mounsous a n'y a pas de la partenaire à un an ok pas signé wana et koumé mayokisana phénomène yandropose et soukios o santiri angou il faut y mounsous à mouganga parce que mais je n'ai pas pris ça pour toujours, je n'ai pas de soucis. Et les personnes qui ont développé, l'anthropoze, je n'ai pas de soucis, 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 mais je n'ai pas de soucis. Mais ceux qui ont été, ils ont été avérés dans leur travail, ils ont été évolués dans leur vie, ils ont évolué dans leur vie. Ils ont été en 90 ans, ils ont 70 ans. Donc, ils ont été en maladie, ils ont été en maladie, ils ont été en maladie, ils ont été en maladie. Le facteur favorisant, c'est l'âge. L'âge, c'est l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge. Parce que dans le phénomène naturel, ils ont été en maladie. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, on a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, l'âge, ils allaient faire un retour. Donc ceux qui ont ce traité et comme ils sont puissants, ils ont fait un mort vivant. Un mort vivant, ils allaient décoer, ils allaient vivre, mais c'est que ce n'est qu'ils ont marché. Ils peuvent s'inviter, s'inviter, ils peuvent satisfaire les partenaires. Donc la sexualité est épanouie dans ce cas, tant qu'ils allaient négliger le traitement, vu le phénomène naturel. La Fondation Michel a sali dépistage. La Fondation Michel a sali dépistage. La Fondation Michel a sali dépistage. Il y a sali dépistage. La complication est la prostate parce que la prostate est tir. Il y a sali dépistage. Il y a sali dépistage pour éviter la complication de diabète parce que il y a sali dépistage. La Fondation Michel a sali dépistage. La Fondation Michel a sali il s'agissait pour nous de parler de cette pathologie avec le docteur Michel Oya, qui est médecin généraliste, médecin en chef des cliniques du moment. Il est aussi le médecin des opprimés. Ici, vous pouvez vous rapprocher de la Fondation Michel qui donne des traitements, qui propose des solutions, qui accompagne aussi des foyers jusqu'à avoir des bébés, surtout pour vous qui avez des complications d'ordre sexuel ou d'ordre de tout genre, je veux le dire. N'hésitez surtout pas à appeler au numéro affiché au bas de vos écrans ou encore à vous rapprocher de la Fondation Michel qui est située au quartier Matindé vers l'église Sainte Bernadette. Une fois de plus, merci docteur. On peut aussi appeler après l'émission. Le docteur va certainement répondre à vos appels. Merci à Gis Souda Moupila qui a réalisé ce programme. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir intervenu. Désolé aussi si on n'a pas pu décrocher à tous vos appels et lire vos messages. Nous allons le faire en offre et certainement rappeler aussi chacun de vous. Rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous. Je vous laisse en compagnie des progrès de MCR TV parce que la suite est meilleure. MCR TV, notre partenaire média.